Voici cet investissement que je te recommande à planifier lorsque tu veux te lancer dans l'élevage porcicole. Bienvenue à la deuxième vidéo que je réalise sur l'élevage porcine. C'est vrai par le passé j'en ai eu à faire beaucoup d'autres vidéos et actuellement je suis en train de me rendre compte que l'élevage porcine est réellement l'élevage qui rend facilement myliadère. J'ai longuement réfléchi sur la gamme des activités agricoles notamment l'agriculture et l'élevage. Et je me suis rendu compte au fil des années après une bonne expérience sur le terrain qu'au delà de tout l'élevage porcine s'avère avoir une certaine rentabilité maximale parce que moins de stress, le risque est précieux sur les règles zoégiènes que quotidiennement je vais d'ailleurs te donner ici. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom est Ikana Ivarish, je suis agripreneur, je suis installé en Balmayo et je partage sur cette chaîne avec toi mon expérience de terrain, ma carrière d'ingénieur, mon mindset, l'entrepreneuriat agricole et beaucoup d'autres éléments rentrant dans la technologie agricole. Donc si cette thématique t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et qu'on se prenne directement dans les 5 investissements que tu as planifiés chaque fois que tu veux te lancer dans l'élevage porcine. Le premier investissement à faire sur l'élevage porcine, c'est l'investissement lié au matériel génétique. Tu dois commencer par là, c'est-à-dire évaluer le besoin en matériel génétique que toi tu as besoin et faire un plan d'investissement pour cela parce que certainement tu aurais besoin des trucs, je ne sais pas trop, bref, quand il parle de matériel génétique, c'est l'ensemble des pores ou bien des porcelets que tu as acheté pour démarrer ton élevage. Le deuxième investissement que tu as fait sur l'élevage porcicole, c'est les outils et les appareils. En réalité, ici, ça compte pour l'ensemble des équipements que tu vas utiliser dans ta ferme, peut-être des abreuvoirs, des mangeoires, des balanceurs, je ne sais pas trop. Bref, tu dois évaluer exactement tout ce qui est matériel et équipement, ça te permettrait de prévoir financièrement. Sans plus tarder, le troisième élément que tu as à prévoir, c'est l'élément lié à l'alimentation. Dans une vidéo précédente que je venais de publier, que je vais mettre le lien en commentaire de cette vidéo, je t'ai montré exactement l'ensemble des différents ingrédients qui entrent dans la composition des aliments. Et d'ailleurs, je t'ai dit, j'organise un coaching certainement au mois de septembre pour t'apporter un éclaircissement réel sur l'élevage porcicole. Donc, ce sera un événement au cours de laquelle je te dirai exactement tout, combien j'ai investi, comment j'ai pu démarrer, à quel niveau je suis et quelles sont les projections d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Bref, pas mal de choses, on parlera pendant ce coaching. Le quatrième plan d'investissement que tu dois faire lorsque tu veux te lancer dans l'élevage porcicole, c'est le plan d'investissement lié au transport. Outils de transport et transport. De quoi s'agit-il ? Moi, par exemple, je suis à 18 km de la ville de Balmayo et c'est où je me ravitaille. Cela veut dire qu'il faut trouver un moyen de transport, peut-être un moyen commun ou bien un moyen personnel, individuel, je ne sais pas, trop bref. Tu dois tenir compte de ton moyen de transport lorsque tu es en train d'élaborer ton plan business. Le cinquième investissement que je dois te recommander lorsque tu veux faire un planning pour l'élevage porcicole, c'est l'investissement immobilier. C'est exactement quoi ? L'ensemble des éléments qui entrent dans la construction de la ferme porcicole. Oui, parce que c'est un coût. Peut-être dans une vidéo, je te dirai exactement combien j'ai investi pour installer mes différents bâtiments avec tous les équipements qui sont actuellement. Donc, l'immobilier, tu dois en tenir compte. C'est un coût fixe qui doit s'amortir au fil du temps et tu dois en tenir compte pour élaborer ton business plan. Le dernier conseil ou bien le dernier investissement que je voudrais t'apporter comme sixième plan d'investissement dans cette vidéo, c'est l'investissement lié à la communication. Mon gars, c'est suffisamment important parce que lorsque tu as produit, il te faudra commercialiser et donc il te faudrait obligatoirement entrer dans les réseaux de commercialisation et il y a un investissement pour la publicité. Aujourd'hui, on dit d'autant plus, même les petites entreprises doivent communiquer afin de devenir grandes entreprises. Donc, voilà à peu près ce que j'avais prévu pour toi dans cette vidéo. Je suis au magasin où je stocke mes ingrédients et c'est à partir d'ici que je fais mes différentes compositions parce que la ferme est juste plus bas. Donc, si la vidéo a été intéressante, partage à une personne qui aurait besoin de ce genre d'informations pour qu'il pense déjà à comment se planifier pour son élevage posticole en attendant que septembre arrive et je planifie le coaching sur l'élevage posticole. Donc, c'était Kana Ivaris et qu'on se dise rendez-vous à une autre vidéo. Merci.